Avant de commencer cette lettre de communication sur la mythologie, je vous propose de vous abonner à ma chaîne en vue de permettre à cette vidéo de toucher le maximum de personnes. Et merci, sans oublier bien sûr, de mettre un like. La première question, ou plutôt la grande question à laquelle je répondrai dans cette vidéo, est la suivante. Pourquoi avons-nous besoin de découvrir la mythologie grecque ? C'est-à-dire, quand je pose cette question, je me propose de dire à tous ceux qui sont intéressés par le monde de la culture, pourquoi nous avons besoin de découvrir la mythologie grecque ? Pourquoi nous avons besoin de l'utiliser comme étant des lecteurs ? Pourquoi nous devons l'utiliser pour pouvoir accéder à une sphère culturelle ? Voilà d'une grande importance. En effet, depuis l'antiquité grecque jusqu'à la naissance de la philosophie, logos et mythos étaient indissociables. D'un côté le logos, la parole, le verbe ou l'outil de narration, et de l'autre mythos, la fable, où l'histoire construite en vue de mettre en perspective un sens. Alors, cela signifie que le mythe était une étape, voilà, dans l'évolution de l'esprit qui cherche à approcher le monde. Alors, il a utilisé des récits pour construire sa représentation du monde, voilà, c'est pourquoi il a utilisé des fables, des fables qui affichent leur fictionnalité, des fables construites sur une logique. Et de l'autre côté, il y a la parole ou le verbe, qui est aussi un pouvoir par lequel les auteurs, si vous voulez, des mythes, ou bien la personne qui raconte le mythe, cherche à mettre en place sa vision de l'univers, ou plutôt de proposer une explication devant les grands phénomènes naturels, voilà, de l'univers. D'ailleurs, le mythe, comme moyen d'approche du monde, est une étape dans l'évolution du logos. Pourquoi ? Parce que l'esprit avait besoin d'évoluer. Mais en évoluant, elle est passée par l'étape mythique. Autrement dit, avant d'atteindre l'âge de la philosophie, qui est l'âge de la raison, elle est passée par l'âge de la narration, raconter des mythes. C'est pourquoi je dis que c'est une étape dans l'évolution du logos. D'autant plus que, depuis les premiers philosophes, les mythes étaient conçus comme des histoires fausses, autrement dit, ils ont une fonction utilitaire. Voilà, il en ressort que les mythes étaient conçus comme des histoires invraisemblables. Mais on les utilisait quand même parce qu'ils contenaient, voilà, une interprétation des événements du monde. C'est dans cette optique, voilà, que le mythe s'est converti en concept. Comme le complexe d'Édipe, par exemple. Regardé actuellement, surtout développé par les sens humains, la psychanalyse et la psychologie, utilisent actuellement le mythe d'Édipe pour proposer une explication à des complexes ou bien à des comportements inconscients. C'est pourquoi le mythe s'est converti, voilà, en concept. Autrement dit, la lecture que fait le psychanalyste du mythe est différente de celle que nous en faisons, nous en tant que personnes. Voilà qui n'utilise le mythe que pour la compréhension de certains faits. Justement, la mythologie est née de la volonté de l'homme de comprendre la vie des mythes, leur sens caché, leur portée analytique, comme une lecture du monde, voilà, dans laquelle on peut voir l'évolution de l'esprit humain. En rapport avec ce chapitre, Paul Veyne affirme que les mythes au début de leur carrière étaient des histoires que les nourrices racontaient pour endormir les enfants. Et dans ce cas-là, l'usage qu'on en fait actuellement est différent de celui qu'on faisait les personnes à l'op de, ou plutôt à la naissance de la civilisation grecque. Cela signifie qu'avec la naissance des sciences humaines, notre approche des mythes, cela va sans dire, évoluera en fonction des outils utilisés et des démarches intellectuelles proposées pour mieux en saisir le sens. Cela veut dire que le mythe, pour nous, a un sens premier, puis un sens second caché. Voilà qu'on ne peut découvrir que prix d'un effort de lecture très important. Pour celui qui s'intéresse à la littérature occidentale en général, et à la littérature française en particulier, la découverte de la mythologie grecque est d'une grande nécessité, et ce, pour plusieurs raisons. Voilà donc les raisons qui font l'importance de la mythologie grecque. Voilà dans la construction de l'identité des lecteurs européens. Premièrement, l'imaginaire européen est habité par des mythes empruntés à la Grèce antique. Alors la boîte de Pandore, Édipe, Prométhée, voilà en sont l'exemple, et la liste est loin d'être fermée. Et l'on ressort alors que sont nombreuses les formes d'expression artistique et culturelle que s'en inspirent pour toucher tous ceux qui en sont les cibles potentielles. Deuxième raison est que plusieurs œuvres littéraires sont une simple réécriture d'histoire qui existe déjà dans la mythologie. Chaque auteur les adapte aux problèmes de son temps, comme par exemple le cas de Camus, voilà qui a utilisé le mythe de Sisyphe pour mettre en place ou plutôt pour exprimer sa conception de l'absurde ou bien de l'absurdité de la vie. Nous avons également Jean Hanouil qui utilisera Antigone pour contester d'une manière intelligente l'occupation allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale. Troisième raison est que la mythologie est parfois une source d'inspiration de textes de fiction comme les aventures de Télémac. En effet, à peine évoquée dans la mythologie, Télémac, dans les aventures de Télémac deviendra le héros qui sort à la recherche de son père. Accompagné de son mentor, d'erreur en erreur, chaque erreur devient l'occasion d'un apprentissage. Tout cela sans parler de la valeur et de l'importance des éléments des figures mythologiques dans l'élaboration des lectures du texte littéraire. parfois une figure mythologique est la clé d'une approche voilà esthétique d'un texte littéraire. J'arrive à cet endroit de ma lettre de communication à la question de l'identité du mythe. Et je poserai cette question c'est quoi un mythe ? Le mythe du latin mythos la fable et le récit désignent la parole qui s'exprime qui s'exprime pour nous embarquer dans une temporalité et un espace lointain et inaccessible. Donc le mythe dans son approche est un pur récit qui échappe aux critères de fausseté et de vérité. Autrement dit on ne doit pas lui appliquer le critère cela est vrai cela n'est pas vrai cela est réel cela n'est pas réel dans ce sens ou plutôt c'est dans ce sens que Platon utilisera lui-même le mythe de la caverne pour mieux expliciter sa conception de la dualité du monde dans un côté dans un côté il y a ou plutôt en haut il y a le monde métaphysique idéal et en bas le monde qui n'est que la copie voilà du premier cela signifie que même pour une conception rationnelle propre à la philosophie on peut utiliser un mythe qui on explicite d'une manière pertinente voilà les idées et qui peut avoir une réception très importante et voilà auprès du public alors pour proposer une définition du mythe il serait judicieux de le comparer à d'autres genres que nous connaissons et la première question qui viendra à l'esprit puisque les deux genres se ressemblent le mythe est-il un grand la réponse est d'emblée non du fait que même si ces deux récits se construisent sur les mêmes schémas d'évolution relatifs à la mission des personnages il n'en demeure pas moins que les différences entre eux sont très significatives et se rattachent à ce qui suit en effet contrairement au conte qui est un récit d'événements empruntés au monde tel qu'il est identifié dans l'encyclopédie des lecteurs le mythe est un récit d'événements surnaturels appartenant à une dimension spatio-temporelle relative à la vie des dieux à leurs aventures à leurs violences et surtout à leur tremperie autrement dit le mythe à l'opposé du conte qui emprunte ces faits de fiction au paradigme du profane le mythe se déroule dans le monde sacré des dieux dans un mythe le lecteur ou l'auditeur se trouve embarqué dans un univers merveilleux qui surprend et qui fascine où la vie n'est pas soumise aux contraintes de l'existence quotidienne qui n'est asservie qui n'est asservie ni aux nécessités du corps ni aux exigences de la vie en groupe j'arrive maintenant à une deuxième étape dans l'identification du mythe et je le compare dans ce cas là à ce qu'on appelle le récit historique suite à la question quel rapport le mythe peut-il avoir avec l'histoire bien sûr avec H majuscule le mythe met en scène des histoires néanmoins la nature des événements qui y sont relatés leur agencement dans le cadre du récit et le statut des personnages les excluent de la sphère de la vérité historique cela signifie que ces événements appartiennent à une temporalité qui rappelle le stade d'enfance de l'humanité à ce propos Mercier Eliade affirme le mythe met en scène une temporalité mythique qui rend illusoire n'importe quel fragment du temps historique autrement dit il suffit de raconter sous le signe de la mythologie un fait historique cela se transforme en fait illusoire voilà et invraisemblable donc si le mythe s'inscrit dans une temporalité infinie absolue et éternelle le temps historique quant à lui est une rupture qui renvoie à la finitude de l'homme c'est dans ce sens que le mythe se donne à lire dans la culture occidentale comme une charge symbolique qui structure les domaines de sa connaissance et des modalités d'approche du monde et des représentations que l'homme que cet homme occidental se fait de lui-même et l'on ressort que le mythe est la clé de l'interprétation des modes d'expression artistique et littéraire de l'homme et de son histoire ainsi n'est-il pas possible d'interroger la démesure de l'homme moderne par le moyen du mythe de prométhée autrement dit quoique intemporel quoique appartenant à une pure fiction qui s'affiche voilà par le biais du merveilleux le mythe peut servir d'explicitation voilà si vous voulez à une réalité historique par exemple on a souvent utilisé le mythe de prométhée pour expliquer la nature des événements que vit l'homme moderne en effet le temps mythique ne serait-il pas alors la métaphore qui ne fait découvrir le destin historique de l'humanité si prométhée avait volé le feu et l'avait confié à l'homme celui-ci en a fait un mauvais usage et toutes les démesures qu'il vit actuellement c'est-à-dire c'est-à-dire que l'homme vit sous l'égide des grandes découvertes scientifiques sont en quelque sorte une forme de destruction de toutes les formes de vie vous voyez donc nous avons une figure mythologique qui permet d'expliquer voilà la nature de vie plutôt la nature du monde dans lequel nous évoluons actuellement en plus le temps mythique contrairement au temps historique qui est linéaire et chronologique est un temps archaïque cyclique favorisant l'éternel retour qui fonde la vérité primordiale où se lit l'incapacité de l'homme à se représenter d'une manière objective sa propre histoire Je tiens à expliciter voilà un fait que je viens d'évoquer à savoir le rapport entre prométhée et les excès commis par les par les hommes alors comme nous le savons tous promettaient à voler le feu pour le confier aux humains mais ces derniers ont fait un usage démesuré c'est-à-dire certes ils ont fait de grandes découvertes scientifiques grâce à la maîtrise du feu mais mais à côté à côté de ça nous assistons comment dire à la destruction plutôt à une destruction presque massive voilà de la vie sur terre donc en ayant volé le feu voilà au Dieu pour le confier aux hommes prométhée avait mis l'humanité sur la voie des excès et des mesures j'arrive maintenant à une autre étape voilà dans la définition du mythe et je le compare cette fois-ci à la légende en posant la question le mythe est-il une légende la réponse est d'emblée non le mythe est une construction imaginaire constituée d'éléments merveilleux comme nous l'avions évoqué tout à l'heure en effet alors que la légende incite à apprendre pour le simple fait que l'événement raconté dans les légendes sont réelles et on invite le lecteur à en tirer une leçon le mythe quant à lui incite à croire puisqu'il nous propose une version de la création du monde une autre version voilà de la création des dieux et des hommes le mythe est là pour expliciter voilà cette création du monde les phénomènes naturels et l'essence de l'être humain à cela s'ajoute le fait que le mythe n'est pas basé sur des événements historiques ou des personnages ayant existé comme c'est le cas de la légende les personnages en effet qui peuplent le mythe sont héroïques des vins surnaturels dans le mythe la véracité des faits n'est pas un problème puisque le mythe affiche son caractère fictionnel voilà puisqu'il est puisqu'il s'inscrit le plus souvent dans le merveilleux pour mieux expliciter les différences entre le mythe et la légende je convoque également quelques critères ils sont en nombre de quatre il y a tout d'abord le rapport à la réalité la légende est basée et même de très loin sur une réalité historique sur des événements ayant eu lieu ce n'est pas le cas du mythe bien évidemment il y a aussi le motif de la création du monde le motif de la création du monde n'est pas voilà le motif privilégié de la légende alors que le mythe en fait son motif principal il y a aussi les protagonistes dans le mythe les personnages sont souvent des êtres merveilleux dotés de pouvoirs surnaturels et des divinités le merveilleux il est emmené présent dans les mythes sans être absent des légendes puisque le personnage de légende étant inscrit voilà dans l'histoire a besoin d'un souffle fantastique ou bien d'événements merveilleux pour atteindre sa dimension légendaire une autre question est au programme de cette analyse du mythe et pour voilà faire avancer la réflexion sur le mythe je poserai cette question quels sont les types de mythes alors les différents types de mythes sont les suivants d'abord il y a la cosmogonie alors rien que la décomposition du mot on explicite si vous voulez le sens cosmo signifie voilà univers et gony signifie naissance et de là on peut synthétiser la définition en affirmant que la cosmogonie raconte la création du monde voilà comme par exemple le mythe de la création du monde en égypte antique ou la légende des soleils en amérique centrale il y a aussi un autre type ou un autre concept appelé la théogonie alors la décomposition du mot nous donne à voir théo qui signifie dieu et gony signifiant naissance et de là on peut proposer la définition la théogonie raconte la naissance des dieux comme le poème des iodes intitulé théogonie voilà qui raconte la naissance des dieux des dieux grecs comme par exemple le mythe de Gaïa et de Uranus qui forment le monde physique et leur génération successive il y a aussi un autre type à savoir l'anthropogonie racontant la création de l'homme puisque le mot lui-même est composé de l'anthropo qui signifie la forme humaine ou bien ce qui appartient les caractéristiques qui appartiennent à l'être humain et de l'autre côté gony qui signifie naissance et de là l'anthropo gony raconte la création d'un d'un homme comme le mythe grec de prométhée alors bien sûr prométhée qui a confié la création des hommes à son frère épimétré voilà qui de son côté s'occupera de la distribution des qualités et des compétences voilà sur toutes les créations les animaux et les humains nous avons d'autres types de camp par exemple le mythe de régénération qui met en scène de grandes catastrophes comme par exemple le mythe de cataclysme voilà qui permettent au monde de renaître après son effondrement total il y a aussi le mythe de création des êtres animaux qui joue un rôle dans la célébration soit comme victime du sacrifice soit comme support de la théophanie on peut voilà dans la même perspective il y a aussi le mythe de fondation qui raconte la fondation d'une communauté ou d'une ville par exemple l'histoire des jumeaux de Romulus et de Rémus relatant la fondation de Rome et en quelque sorte voilà ce mythe lui-même nous rappelle un autre mythe voilà des deux frères à savoir Abel et Cam quand ce dernier voilà tu as son frère Abel et fonda la première ville de l'histoire vous voyez nous avons là fait une synthèse des différents types de mythes et vous pouvez en suivre ou plutôt en identifier les éléments essentiels qui les constituent en suivant voilà le texte qui accompagne ma voix j'aborde maintenant la dernière le dernier point de cette vidéo à savoir qu'ils sont les différentes fonctions des mythes une première fonction voilà et intitulé comme suit la fonction explicative en effet le sens du mythe n'est pas référentiel alors étant imaginaire le récit mythique s'assigne la fonction d'apporter un éclairage à une situation d'ordre éthique ou métaphysique cette fonction du mythe se construit à partir du fait que l'homme étant incapable d'expliquer ses origines et ceux du monde se trouve dans l'obligation d'inventer des fables pour combler les lacunes voilà qu'il remarque dans l'explication que l'homme se propose des données de sa vie ainsi s'explique-t-il l'intérêt d'un récit comme celui d'Adam et Ève qui fournit une réponse au mystère de la création de l'homme autrement dit chaque mythe est un miroir qui renvoie à l'homme le reflet de l'inquiétude qui le travaille et l'effet de l'inquiétude qu'il est en train de chercher devant la complexité des questions existentielles et l'impossibilité de trouver des réponses convaincantes l'homme trouve dans les mythes des retours qui le réconfortent un remède qui soulage sa détresse existentielle la fonction éthique est la deuxième fonction du mythe alors de ce fait on peut dire que le mythe vise moins à représenter la réalité qu'à la transformer le critère de validité de validité d'un mythe n'est pas la vérité coïncidence entre une affirmation et la réalité dont la mesure où le mythe se cristallise autour d'un faible noyau de réalité autrement dit il ne faut pas attendre ou plutôt il ne faut pas s'imaginer que le Kant est à la recherche d'une vérité qui plus est une vérité qui rappelle la structure du monde telle que nous la connaissons alors seul Kant une chose c'est le principe d'efficacité en effet l'efficacité est le seul critère pertinent du mythe ou plutôt de l'identification et de la lecture d'un mythe le mythe se définit d'abord par sa valeur instrumentale sa capacité à mobiliser des partisans à diaboliser l'adversaire à donner une explication apparemment cohérente et vraisemblable des événements passés présents et même futurs la valeur instrumentale dépend alors étroitement de la valeur explicative le mythe suscite d'autant plus facilement l'adhésion qu'il paraît donner la clé une clé unique au mouvement de l'histoire et au ressort de la société l'explication engendre alors l'action vous voyez si vous voulez il y a comme une portée argumentative du mythe qui incite à l'action qui incite à revisiter sa pensée à déclencher une réflexion pour mieux concevoir voilà le monde tel qu'il est identifié construit et représenté voilà dans le mythe en effet révéler quels sont les sources du mal c'est en suggérer le remède ne suffit-il pas d'en supprimer les causes c'est pressante et c'est évidente dans la logique du mythe cela signifie que puisque nous l'avions déjà dit n'est-ce pas que le mythe invite à croire et quand il présente une certaine priorité ou le mal à une causalité c'est-à-dire il en dépend le mythe invite bien sûr à agir sur cette cause le mythe dans ce sens est conspirationniste puisqu'il puise sa force de conviction et d'entraînement dans son pouvoir d'objectivation du mal dans son aptitude à lui donner un visage et un nom alors les figures qui en ressortent c'est-à-dire du mythe réduisent la complexité sociale en quelques figures simples et du coup ils apportent une explication à l'angoisse existentielle voilà qui habite l'homme et qui qui a besoin c'est-à-dire de cet éclairage pour mieux percevoir le monde qui s'est-à-dire qui s'est-à-dire Merci.